... Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Patrice Allain a prêté serment ce mercredi à Porto-Neuveau. Le nouveau président du Bénin est investi dans ses nouvelles fonctions pour les cinq prochaines années. Le quatrième président de l'aide démocratique a lu un discours qui retrace les grandes lignes de son unique mandat que pensent les Béninois et que retiennent-ils de Bolihaï, l'ancien président, à suivre les impressions de quelques citoyens dans cette édition. Le boulevard de la Marina est ouvert aux usagers. C'est pour faciliter l'accès des camions-poils ou au port autonome de Cotonou. Voilà pour le sommaire. A nouveau, bonsoir. Bienvenue ici, vous nous rejoignez. On ouvre par cette info de dernière minute. Le premier gouvernement du président Patrice Talon est connu. Nous avons dans ce studio le secrétaire général du gouvernement, Edouard Huero. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez cette liste, la liste de cette nouvelle équipe qui compose, composée de 21 portefeuilles. C'est exact. Et cette liste, vous allez la dévoiler au Béninois. Très bien. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a sollicité et obtenu l'avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale sur l'équipe gouvernementale qu'il a formée et qui se compose, ainsi qu'il suit, selon le décret numéro 2016-264 du 6 avril 2016, portant composition du gouvernement, dont je donne lecture. 1. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Pascal-Iréné Koupaki. 2. Ministre d'État, chargé du Plan et du Développement, M. Abdoulaye Biatchané. 3. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Joseph Diobbenou. 4. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Aurélien Agbenassi. 5. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Romial Wadaï. 6. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Saka Lafia. 7. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Delphine O'Lorento-Kouzandé. 8. Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, M. Barnabé Zepoët-Dassigli. 9. Ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, Mme Adijatou Matisse. 10. Ministre de la Santé, M. Alassane Seydou. 11. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Marie-Odile Atanasso. 12. Ministre des Enseignements secondaires, Techniques et de la Formation professionnelle, M. Lucien Koukou. 13. Ministre des Enseignements matériels et primaires, M. Karimou Salimane. 14. Ministre de l'Économie numérique et de la Communication, Mme Rafiatou Morou. 15. Ministre des Infrastructures et des Transports, M. Hervé Hejomé. 16. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Lazare Seppoy-Sekweto. 17. Ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, M. Dona Jean-Claude Roussou. 18. Ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, M. José Didier Tonato. 19. Ministre du Tourisme et de la Culture, M. Ange Nkwe. 20. Ministre des Sports, M. Oswald Homeki. 21. Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, M. Candide Armand-Marie Azanaï. Par ailleurs, le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a nommé ce même jour M. Edouard Mouin-Houraud, en qualité de secrétaire général du gouvernement. Les passations de services devront se dérouler dans le cadre strict des cabinets ministériels et achevées le jeudi 7 avril 2016 à 18h. Côté nous, le 6 avril 2016, le ministre d'État, secrétaire général de la Présidente de la République, M. Pascal-Iréné Koukmaqi, a signé ce communiqué. Merci à vous, André-Edouard Mouin-Houraud, vous êtes le secrétaire général du gouvernement. Merci et félicitations à vous. Merci. Suite de cette édition, le Bénin a officiellement son quatrième président de l'Aire démocratique. Patrice Talon a prêté serment ce maître et dit, conformément aux prescriptions de la Constitution béninoise, à travers une cérémonie fort simple, il a lu son discours qui retrace les grandes lignes de son unique mandat. Samuel Haddini. Vend Dieu, les mânes de nos ancêtres, le voici, le désormais président de la République du Bénin, à travers une cérémonie d'une sobriété inédite, Patrice Talon prête serment avant d'entrer officiellement dans ses nouvelles fonctions. Devant ministre de la République, député, corps diplomatique accrédité au Bénin et une foule en liesse, il reçoit les insignes de ses attributs. Serein et imperturbable, avec à ses côtés une première dame aux allures modestes, Patrice Talon prend déjà la mesure de l'urgence qui l'attend. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Dans un speech relativement court d'une dizaine de minutes, le président réaffime son engagement à rétablir un état de droit et faire de la justice une justice indépendante. La compétence reste pour Patrice Talon le fil conducteur de ses choix. La compétence sera désormais le principal critère de promotion des cadres au poste de responsabilité. J'instituerai des corps de contrôle indépendants dont la mission principale sera de veiller à l'orthodoxie financière dans toutes les administrations, offices et sociétés d'État. Liberté de presse, santé, tourisme, agriculture, rien n'est occulté par l'ancien mania du coton béninois. La corruption et le pouvoir de l'argent en politique restent au fronton de ses priorités. Si l'État démocratique que nous aspirons à construire passe par des élections libres et transparentes atténuées à bonne échéance, le vote du citoyen en tant que moyen d'expression de son adhésion à l'idéal démocratique doit être débarrassé de toute considération financière ou rétributive. Ici et maintenant, j'appelle à notre conscience citoyenne et à davantage de civisme pour faire cesser le règne de l'argent en politique. Patrice Talon, président de la République, se dit prêt pour sa nouvelle mission. Ensemble, nous vaincrons la fatalité. J'y crois fermement. Nous avons tout pour réussir. Et de 6 pour une prestation de serment au Bénin du renouveau démocratique. Patrice Talon, désormais aux manettes pour un unique mandat à l'aune d'une rupture tant pronée. Le peuple béninois avisera. Et on prend la direction de la Marina. Il faut dire qu'avant la cérémonie de prestation de serment, l'on a d'abord assisté à la cérémonie de passation de service entre l'élu et le sortant. C'était donc ce matin à la présidence de la République, Emmanuel Sebo. Des doutes ont longtemps pesé sur cette cérémonie de passation de charge. Des rumeurs de toutes sortes ont au fait de rendre impossible le tête-à-tête entre les présidents Bouniaï sortant et le président Patrice Athanas Guillaume Talon, élu au terme du scrutin présidentiel du 20 mars. Et pourtant, elle a bel et bien eu lieu avec toute la solidité, démontrant l'exceptionnelle qualité de démocrate des deux hommes d'État. Il sonnait 8 heures quand le président Bouniaï dit son entrée au palais de la Marina avec les honneurs militaires. Le chef de l'État sortant après la revue des troupes a salué un à un ses collaborateurs, vice-premier ministre, ministre d'État, membres du gouvernement et les conseillers ayant effectué le déplacement. Photos de famille avec les collaborateurs à divers niveaux puis place à l'action de grâce. Quelques minutes plus tard, c'est le nouveau président de la République du Bénin qui fait son entrée à la présidence de la République qui devient dès ce jour son lieu de travail. Le moment tant attendu rêvé par tout le peuple se présente enfin. L'historique poignée de main, les accolades, tout ceci dans une grande convivialité, comme si les amis d'autrefois, ennemis d'hier, venaient à l'instant d'enterrer la hache de guerre et renouer avec l'amitié et la fraternité. Qu'importe, l'instant est si mémorable que les membres du gouvernement sortant ont marqué leur déférence. Heureux de voir un pays réconcilier avec lui-même, un pays qui donne un exemple de démocratie, une véritable aube nouvelle. C'est ensemble que les deux hommes d'État se sont rendus à la salle d'audience pour le tête-à-tête. Il aura duré quelques minutes, marqué par la transmission des grands dossiers de la République, le don de la Sainte Bible par le président Bonillaï à son successeur, suivi de la cérémonie de décoration. Guillaume Athanase, Patrice Talon, président de la République, au nom du peuple béninois et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'Ordre national du Bénin. Juste après la décoration, le nouveau président a raccompagné le sortant. Bonillaï est repartie du palais. Patrice Athanase, Guillaume Talon, lui reçoit les honneurs militaires. Dernier acte de la passation de charges avant son départ pour Porte-Nouveau. Les chefs d'État se succèdent mais ne se ressemblent pas qui est en réalité Patrice Talon. La question a intéressé Maxime Arotondi qui a proposé ce portrait de l'actuel président de la République. Regardez. Patrice Guillaume Athanase Talon, président de la République, qui l'aurait cru ? Il y a de cela quatre ans, l'homme était le banni de la République, l'ennemi public numéro un du gouvernement de Bouniaï qui l'a accusé de tentative d'empoisonnement sur sa personne. Rien dans l'attitude de cet opérateur économique ne le prédestinait à assumer la fonction suprême de l'État. Discret, avant son entrée en politique, Patrice Talon est né le 1er mai 1958 à Ouida d'un père cheminot et d'une mère native d'Abaume. Son épouse, la future première dame à Poulon, Claudine Benayon, elle lui a donné deux enfants. Après son bac série scientifique obtenue au Sénégal, Patrice Talon s'inscrit à la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il rêvait d'être pilote de ligne, mais pour des raisons d'inaptitude, il abandonna ce rêve. Il s'installe alors à Paris où il créait en 1985 la société de distribution intercontinentale, la SDI. Il devient un homme d'affaires prospère. On dit de lui qu'il est le premier investisseur privé et le premier employeur privé. Ses activités économiques se mènent à travers son holding familial, la société de financement et de participation, la SFP, avec un investissement dans plusieurs secteurs, le coton avec la distribution d'un train, les grenages, la trituration des graines de coton et la production d'engrais, l'hôtellerie, les activités portuaires, notamment la logistique. Patrice Talon n'est pas moins connu du milieu politique béninois. Ce n'est pas pour rien qu'on le désigne comme la télécommande de Paris. La plupart des partis politiques peuvent compter sur sa générosité. En 1991, il a soutenu Nice-Force-Glou à l'élection présidentielle. 16 ans plus tard, il s'allie à Boniaï, il apporte son soutien financier et met ses relations politiques à profit pour allier les vieux routiers de la politique béninoise. s'abrouiller. Il s'abrouille avec le chef de l'État sortant et son exil seront pour lui une épreuve qui, loin de l'affaiblir, l'ont dopé. Le chantre du nouveau départ nourrit beaucoup d'ambition pour le Bénin. Patrice Talon sait que le mandat que les béninois viennent de lui accorder n'est pas un blanc-seing. Il est attendu sur certains chantiers, notamment la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État, la question de l'emploi des jeunes. Son prochain gouvernement doit se mettre vite à la tâche. L'État de grâce sera de courte durée. Et derrière un responsable au sommet de l'État se cache une femme, une première dame appelée à accompagner le président. Dans ses fonctions, nous vous proposons de suivre ce magazine réalisé par Héloïse Winator sur le profil des premières dames. Regardez. Derrière chaque président de la République se cache une première dame. Si chacune d'entre elles marque les années de présidence de leurs époux par leur personnalité et leurs actions, un point commun les réunit toutes. Elles ont leur mot à dire sur la gouvernance de leur mari et par extension de leur pays. Elles peuvent fasciner ou intriguer le peuple de par leur pouvoir d'influence. D'une manière ou d'une autre, ces femmes de pouvoir peuvent choisir d'être discrètes, politiciennes, généreuses, mystérieuses, intellectuelles ou peut-être encore innovatrices. Le Bénin, sous le renouveau démocratique, en a connu véritablement trois. Rosine Vieira-Soglou, Marguerite Kéricou, Chantal Dessousa-Yahi et une quatrième sur le tapis rouge va bientôt dévoiler son visage. Même si le statut de l'épouse du chef de l'État n'est pas consacré dans la Constitution du 11 décembre 1990, la tradition l'a cimentée dans nos mœurs. Elle bénéficie généralement de certains privilèges et mène des actions relativement encadrées, ayant trait notamment à l'humanitaire, la santé ou l'éducation. Elle accompagne son mari dans la plupart des voyages d'État. Si officiellement leur statut n'est pas une fonction publique, certaines premières dames ont néanmoins participé à prendre des décisions. Le cas Rosine Vieira Soglo en est un exemple atypique. Elle a réussi à faire bouger des lignes. Elle était un élément clé du dispositif politique de son mari avec la création du parti La Renaissance du Bénin. Ce que vous avez vu du spectacle, la vieille dame aveugle tapée sur la dame, je ne le regrette pas. C'est à refaire, je le referai. Avec d'autres, les clochettes et tout. Femme politique et parlementaire redoutable, l'épouse de l'ex-président Nicéphore Diodon et Soglo s'est aussi investie dans les oeuvres sociales avec son ONG Vidolé. A l'antipode, Marguerite Kérékou, première dame très effacée, véritable mère de famille, elle a préféré être efficace dans l'ombre. Puis, l'on a connu Chantal Yali, mais les intrigues politiciennes ont fait tôt démousser cet engagement. Ses épaules n'ont pas suffisamment été larges pour encaisser ses revers de la politique. Elle s'est retranchée avant de s'éclipser de la scène publique. Pourtant, vraie battante, on dit d'elle qu'elle est une femme très déterminée qui sait ce qu'elle veut et qui l'obtient sans coup d'éclat. Mais au-delà de ses valeurs, quel rôle devrait incarner une première dame au Bénin ? Aujourd'hui, le pays s'engage sur le chemin de la rupture. Va-t-il rompre avec la pratique la ligne de conduite des premières dames connues jusqu'ici ? À l'ère de la rupture, les Béninois sont plutôt tâtillons. Elle doit être active, mais pas trop. Elle ne pourra pas faire de l'ombre à son mari non plus. Je ne voudrais pas la voir sur le terrain politique, mais qu'elle soit un oreiller sur lequel son mari peut à tout moment se reposer. elle va s'intégrer dans les groupes internationaux de développement de la condition de la femme. Mais au niveau national aussi, nous voulons la sentir s'intéresser à toutes les souffrances qui concernent les femmes. Moi, je voudrais une première dame plus active sur le plan social. Je voudrais une première dame non politique. Moi, je voudrais vraiment que la première dame soit vraiment là pour la cause des femmes. Je crois que notre première dame doit mettre l'accent surtout sur l'éducation de la jeune fille, des jeunes et s'il y a aussi possibilité qu'elle ait une fondation pour que l'instruction civique vienne dans notre pays. Les spécialistes feront-ils la même appréciation? La première dame doit éviter ces deux pièges majeurs. la politique, en tout cas la politique politicienne telle que nous l'avions vue et puis la grosse tête et s'entourer d'une cour parce qu'il y en aura toujours ces dames et ces messieurs qui voudront profiter du pouvoir. Il faut que elle puisse avoir la tête froide et le cœur chaud. J'attends aussi que madame la première dame joue un double rôle. un rôle officiel, un rôle apparent et puis un rôle de sous-marin. Le rôle de sous-marin, elle le sait déjà, elle le joue déjà. Il faut qu'elle sache que ce sera encore plus dur parce que les cinq ans à venir ne seront pas les cinq ans de présidentiel, de mandat apaisé. Ce sera, comme l'a dit le président lui-même, ce sera cinq ans de combat. donc elle doit savoir comme elle l'a déjà su et comme elle le fait déjà parce que pour amener monsieur le président de la République à ce niveau, c'est qu'elle est une femme forte. Il est généralement admis que les premières dames sont dans les rôles du social. Donc, nous attendons fortement que la première dame à venir n'ait pas forcément mouillé, mais à mouiller les maillots dans la politique. Militant de la cause du social, militant de la cause des femmes, militant de la cause des vulnérables, aux côtés des déshérités, nous attendons cette carrure sociale pour accompagner l'oeuvre politique de son mari, président de la République du Bénin. Nous attendons également de madame, la première dame, d'être l'exemple non seulement pour toutes les femmes du Bénin, mais d'être également la vitrine du Bénin. Claudine Benayon-Talon, c'est le nom de la nouvelle première dame que la nature a offerte au Bénin pour les cinq prochaines années. Elle s'est dévoilée pendant la campagne électorale. Serait-elle timide, effacée, battante ou encore bouillante? Sera-t-elle vraiment combler les attentes de ses compatriotes? À l'épreuve de la rupture, on appréciera. Retour sur l'actualité de l'Investitut, Gustave Abbasay Abraham Zizmouroué analyse le discours d'investiture du président Patrice Talon. Allocution globalement bien appréciée, écoutons ses acteurs de la société civile et de la politique au micro de Ibrahim Lawani. Nous avons vu l'élégance dans les propos du nouveau chef d'État du Bénin en prenant beaucoup d'engagement autour des questions claires et sur d'abord le diagnostic qui était clair sur les questions d'accès aux droits humains, les questions des droits de l'homme, ensuite les questions de développement durable et pour lesquelles la perception qu'il a de ça c'est que ça va mal. Il n'a pas pu dire que tout va très mal partout, ça c'est important aujourd'hui et donc c'est important qu'on mette l'accent sur la lutte contre la corruption, les questions de l'impunité, c'est important pour nous aujourd'hui au niveau de la société civile que l'on puisse régler définitivement ces questions-là. En fin de compte, ce qu'il recherche et qui est ressorti aussi dans ce discours, c'est au-delà des questions de droits humains, au-delà des questions de développement, c'est la qualité de vie du Béninois. C'est pourquoi il ne tolère pas du tout que l'on ne puisse pas accéder à l'eau aujourd'hui en plein XXIe siècle. Il en a fait un souci particulier que l'on soit dans Cotonou et qu'il y ait encore des puits traditionnels dans les maisons aujourd'hui, qu'il y ait des WC traditionnels. Donc la question de l'eau et de l'assainissement, qu'il en fasse une priorité dans les villes, dans les milieux ruraux et la question de l'accès à l'énergie parce que les entreprises, autant que faire se peut. Pour la gouvernance des entreprises, je crois qu'on n'a rien à lui apprendre à ce niveau, mais parfois, les coordonnées sont les malchaussées. Ce qui a été très absent de son discours, c'est la question de redevabilité. Je parle de la reddition du compte, il faut qu'il y ait un mécanisme qui le rende compte parce qu'il a un mandat électif. C'est le peuple qui lui a mis la confiance, qui lui a donné un mandat. Il faut qu'il le rende compte. En premier lieu, je retiens qu'il veut stabiliser la sphère politique. C'est important. Il faut aller aux fondamentaux. C'est pour ça qu'il a mis l'accent sur les réformes institutionnelles, politiques, les questions électorales, les questions du système partisan, le financement, le statut de l'opposition. Il a mis son mandat sous le signe des réformes. Je parle de l'air talon, c'est l'air des réformes. Il faut associer, il faut expliquer ce que vous voulez réformer. Avec qui il est concerné et leur montrer l'intérêt qu'ils ont. On a remarqué qu'en Afrique, les chefs d'État commencent bien par l'enchantement, mais dès qu'ils pensent à un second mandat, ils dévient. Ils commencent à zapper. Ils ne font plus ce qu'ils ont promis de faire parce qu'ils ont le souci du second mandat et dès qu'ils finissent le second, ils ont le souci du « on n'en finit plus ». Donc, une idée d'un mandat, c'est une idée à creuser, ça ne fait pas l'unanimité, mais il a été élu sur cet engagement depuis 20 ans. On n'a eu que deux présidents, le président Kérekou et le président Yaïboni. Si c'était un mandat de cinq ans, on aurait eu combien de présidents ? Quatre présidents. Ça veut dire quatre présidents, on aurait le temps de tourner dans tout le pays. Il y aurait quelqu'un de l'Est, quelqu'un du Nord, quelqu'un de l'Ouest, etc. Parce qu'il y a l'usure du pouvoir. Quand vous voyez que c'est les mêmes personnes qui sont à la même place depuis des années, les autres commencent à ronchonner. Un tour dans la rue de Cotonou, la Béninoise se prononce également sur le discours du président Patrice Talon écoutant quelques citoyens au micro de Hawa Shérif et Edmond Ongbo. Le discours qu'on a attendu aujourd'hui, c'est bon. On veut que le pays n'ait qu'à avancer, c'est très bon. Son discours-là, c'est bon. Son discours-là, nous sommes contents avec son discours et on sait que nous, mais on sait qu'il va travailler, il va travailler avec tout le monde, c'est très bon. On ne veut pas, on va dire que toi, tu es comme ça, toi, tu es de l'autre côté, non, c'est pas bon. On veut qu'il n'ait qu'à travailler avec tout le monde. Le discours qu'il a fait là, je suis content avec lui. Parce que nous, les Béninois, ils sont beaucoup souffris, beaucoup même souffris. Il a dit que quelqu'un qui ne connaît pas le français, il va trouver un job, il va laisser, les hommes, les femmes, les garçons, tous les Béninois, il va trouver un job. En tant que 5 ans-là, tout le monde va trouver un job. Il veut aider tout un chacun de nous pour que nous soyons libres et en paix. Je le félicite parce qu'il a dit qu'il va promouvoir la compétence. Par exemple, tu es mécanicien, on va dire que tu vas coudre des tenues, est-ce que tu peux le faire ? Non, tu ne pourras pas le faire. Donc ça, c'est très bien. C'est ce qui va bien gérer le pays. Le pays sera à l'aise. Parce que le nouveau président qui vient de dire qu'il veut travailler avec tout le monde, il faut savoir qu'il est franc. C'est celui qui n'a pas franc ne dit pas la vérité. Il est franc, c'est pour cela qu'il veut travailler avec tout le monde. Moi, je suis très content de ce qu'il a dit. On attend pour voir si effectivement il peut travailler avec tout le monde. Voyons à présence que la Béninoise retienne de Boni-Yahi après dix années passées à la tête du pays. Les Béninois font le bilan des réalisations faites par l'ancien président Boni-Yahi. Écoutons quelques citoyens au micro de Hawaï-Sherif et Betran Loyon. Le docteur a conçu beaucoup, beaucoup d'écoles. Les tables, les bancs, il en a beaucoup fait. Au niveau des enseignants, l'enseignant, l'époque, ne roulait que BBCT. Mais aujourd'hui, l'enseignant roule librement en voiture et arrive à conçu même les raies. Il a fait vraiment un bon travail parce qu'il a réalisé beaucoup à travers toutes ses réalisations vraiment de l'utilisation chapeau. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il a marqué son temps. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter et qu'il faut aussi souhaiter la longue vie. Tout passage a toujours son empreinte. Le président Yaï a fait, a joué son rôle, a joué le rôle qui est le sien. Aujourd'hui, il doit se sentir très allégé, très soulagé parce que la mission qu'on lui a confiée, il a fait ce qu'il a pu. Vous savez que personne n'a la capacité de tout faire. Un président a toujours fait quelque chose mais il aurait pu mieux faire. Il aurait pu faire respecter la démocratie. Le langage béninois est devenu un langage pourri. Moi, j'aime beaucoup Yaïbon. Parce que Yaïbon a travaillé. Yaïbon, il fait le faux pour que Bébé soit bien. Mais comme les gens, d'autres ne savent quoi ce qu'il a fait là. Moi, je vois qu'il a bien travaillé. Par exemple, il a aidé beaucoup de femmes. Les femmes qui sont en train de souffrir avant, qui n'avaient pas l'argent pour faire commerce d'abord. il a beaucoup fait. Et encore, côté césarienne-là aussi, il a fait. On reste dans les rues de Cotonou. C'est un boulevard dont l'état de dégradation était avancé. La réhabilitation terminée. L'avenue est ouverte aux usagers. Suivons le reportage de Jean-Claude James. Difficile de reconnaître le boulevard de la Marina qui a fait peau neuve. Quelques jours de travaux sur instruction du chef de l'État ont suffi pour faire oublier aux usagers de cette route son état de dégradation source de nombreux désagréments. Il y a de cela qui ne comprenait pas. La circulation n'était pas du tout pratique. Il y a des creux passés par là. Vraiment, la circulation est parément bloquée. Avec aussi les groupes. On n'arrive pas à circuler normalement. Mais maintenant, c'est bien. Parfois, moi, je contourne par la ville. C'est mieux que de passer dans le calvet. Vraiment, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est l'arrivée du nouveau gouvernement qui pousse les gens à arranger ça. Moi, je ne sais pas. Je demande si partout, un peu partout, il y a des calvaires comme ça, si ça peut être arrangé. Ça serait très bon pour le pays. Et surtout, regarde le port à côté. Nous sommes au port. Les véhicules poids lourds sont pointés du doigt accusateur par certains usagers qui proposent même d'autres itinéraires à ces derniers. Si déjà, en quittant le port, on peut les orienter pour qu'ils puissent rentrer par là, ce serait bon quoi. Parce qu'ils doivent vraiment rentrer au port pour aller charger. Mais il y a des moments où ils viennent encore garer par ici et ils empêchent pratiquement la circulation. Vraiment, c'est ça qui n'est pas bon. Donc, à l'avenir, si les autorités peuvent penser à cela, ce serait mieux. Ces travaux de rénovation viennent soulager les usagers de la route. Mais selon eux, il faut désormais jouer la carte de l'anticipation. C'est la route qui fait le développement de tout pays. L'anticipation, c'est ça que je dis, l'anticipation et que ça ne s'arrête pas à côté de nous seuls. Particulièrement, moi, ma commune, il y a un marché qu'on appelle le marché d'Azoblissé. Mais pour aller dans ce marché, c'est un marché d'envergure. Donc, il faudrait qu'on pense à tout ça pour que le pays avance. Parce que c'est ça, le développement, d'abord, c'est la construction des infrastructures routières. La circulation est à nouveau autorisée de part et d'autre, sauf sur cette partie délimitée où l'on attend que le béton coulé soit mûr. Autre actualité, l'ambassadeur du Nigeria après le Bénin est en fin de ses jours avant son départ pour son pays d'origine. Le gouvernement béninois l'a honoré pour ses efforts pour la consolidation des liens de coopération entre les deux États. Il a été fait commandeur de l'ordre national du Bénin. Il va vous le préciser Gisner Pogé. Au nom du président de la République, grand-mère de l'Ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Bénin. Laurence Oloufemi Obasaki fait commandeur de l'ordre national du Bénin. Après trois ans et neuf mois comme ambassadeur du Nigeria après le Bénin, Laurence Oloufemi Obasaki est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Avant son départ, le gouvernement béninois tient à l'honorer et à lui exprimer sa gratitude pour toutes ses actions et efforts allant dans le sens du développement et de la consolidation des liens de coopération et d'amitié entre les deux États. Je voudrais au nom du gouvernement et à mon nom propre exprimer toute la reconnaissance du peuple béninois pour le travail remarquable monsieur l'ambassadeur que vous avez accompli tout au long de votre séjour et qui a contribué au renforcement de la longue amitié entre le Bénin et la République fédérale du Nigeria. Un séjour au cours duquel celui qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État béninois le 6 août 2012 a travaillé à unir et à renforcer les liens entre les différents groupes ethniques installés de part et d'autre des 778 kilomètres de frontières communes entre le Bénin et le Nigeria. A cette occasion, il reconnaît toute l'importance de l'appui dont il a bénéficié de la part des autorités béninoises dans l'exercice de ses fonctions. Je suis très reconnaissant au gouvernement et au peuple béninois de m'avoir beaucoup aidé. Merci beaucoup. Un merci qui prend tout son sens quand ce natif de Ilé y fait dit se sentir chez lui au Bénin. Aïloua comme à Kotonou, à Sémé comme à Grandpopo. Grandpopo, ancien royaume fondé par Oloupopo, troisième fils de Odoudoua, l'ancêtre primordial de Yoruba. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez à 21h un plateau spécial consacré à décortiquer donc ce premier gouvernement du gouvernement Patrice, du président Patrice Talon. A 22h, votre feuilleton Le Triomphe de l'Amour et à 22h30, votre feuilleton La Fille de ma Mère. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur la télévision nationale. Retrouvez cette édition sur le site www.ortb.bj A très très bientôt.